Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui viennent de découvrir. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une guidance pour terminer l'année. Donc les trois mois qui nous restent ici, on va voir un peu ce qui se passe pour vous. Donc pour octobre, novembre et décembre, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les messages que vos anges et vos guides ont envie de vous donner. Donc ici vous avez trois choix, vous avez le choix numéro un ici avec les bougies. Choix numéro deux ici avec la voiture. Et choix numéro trois ici avec la fleur. Donc vous pouvez prendre le temps de bien réfléchir et vraiment faire le choix du symbole qui vous parle le plus. Donc il faut mettre sur pause, le temps de réfléchir. Et ici on va commencer avec le tas numéro un. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro un ici avec les bougies, qui vont nous parler dans l'aspect spirituel. Donc il y a une notion de protection, d'élévation spirituelle aussi pour certaines personnes. Donc des gens très très intuitifs. Mais c'est vrai que ça va beaucoup nous parler de protection. Pour certaines personnes, donc pour les trois mois à venir ici, vous êtes protégé par rapport à une situation ou tout simplement une protection qui va se faire naturellement ici de vos anges et vos guides. Alors votre énergie principale pour les trois mois à venir ici. Waouh ! Magnifique ! Vous avez la victoire avec la 6 de bâton. Donc vous allez réussir ici à surmonter les épreuves qui vont se présenter à vous. D'où cette protection. Comme si vous allez être guidé ici pour vous amener vers la réussite. Vers un accomplissement de tout le travail que vous avez fait cette année 2023. Donc vous allez terminer l'année avec le succès. Et là, victoire est plein de joie, plein de bonheur. Et de célébration aussi pour certaines personnes. Il se pourrait qu'il y a un mariage aussi pour d'autres ici. Mais il y a le couronnement. Donc si vous passez un examen. Il y a des belles réalisations en tout cas. Il y a les reconnaissances aussi. Donc par rapport à un travail. Voilà, il y a cette notion-là que les gens vous admirent. Les gens vous respectent pour tout le travail que vous avez fait. Pour ce que vous offrez aux autres aussi. Donc des belles réalisations et victoires à venir d'ici les trois mois. Qui arrive ici ? On a le 10 de bâton. On a la lune et on a le soleil. Mais juste magnifique, mes chéris. Donc là, on voit bien la fin des difficultés. La fin d'une situation compliquée. La fin de quelque chose qui a été assez dur. Vous voyez, parce que là, vous portez des bagages sur le dos ici. Vous voyez, c'est le travail, l'accomplissement aussi. Comme on a dit. Là, vous avez enfin réussi à récolter les fruits de vos efforts. Donc vous pouvez emprunter le chemin pour aller à la maison. Donc ça va nous parler aussi de tout ce qui est immobilier aussi pour certaines personnes. Donc voilà, il y a cette notion. Ça peut nous parler de déménagement aussi pour d'autres. Et donc là, on a cette notion de sensibilité. On parlait de l'aspect spirituel des choses avec la lune. Donc il y a cette notion d'élévation spirituelle. Vous voyez, vous quittez votre sensibilité pour grandir de tout ce que vous avez appris tout au long de l'année 2023. Et là, on a le soleil qui vient vraiment nous confirmer qu'il y a bien des belles réalisations. Vous allez briller. Vous allez vraiment attirer les regards. Mais dans la notion de victoire. Il y a une victoire ici. C'est le bonheur. C'est la joie. C'est un accomplissement total. Et on parlait d'évolution. Donc vraiment, là, vous êtes serein, sereine avec ce soleil qui est là, qui vous éclaire, qui vous éclaire pour l'avant, en fait, pour aller, pour continuer votre chemin dans la lumière, dans la paix, dans la sérénité, en étant beaucoup plus fort que les épreuves passées avant. Alors, ici, nous avons le battleur. Des gens très, 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 très spirituels, ici. Donc, je vous avais parlé. Soit vous avez un don de guérison. Vous êtes thérapeute. Vous êtes beaucoup dans l'aide aux autres. Tout ce qui est communication. Mais il y a une évolution spirituelle ici qui se fait. Mais le battleur, c'est aussi le fait de réussir à bâtir quelque chose aussi. D'avoir mis un projet en route. Et que malgré les difficultés ici, vous avez quand même réussi à tenir, malgré les fatalités. Parce que là, on a la tour. La tour, c'est l'effondrement. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, en haut, on a bien la victoire. Donc, vous allez réussir à surmonter toutes ces épreuves. Et vos projets vont aboutir positivement ici pour vous. Et donc là, on a une notion de rapidité. Donc, de continuer, de persévérer, d'aller de l'avant. Et ce soleil vient vous donner un élan, en fait. Pour vraiment réussir ici à contrer un peu tous les attaques. Tous les énergies négatives et toxiques ici. Et quitter cette fatalité pour aller vers quelque chose de plus merveilleux, de plus beau. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, les trois mois à venir, ici, nous avons la fécondité. Pour certaines personnes ici, il se pourrait que dans les trois mois à venir, il y ait une grossesse qui se mette en route. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet, comme on a dit ici avec le battleur. Il y a quelque chose là que vous allez mettre en place. Que vous avez déjà peut-être commencé à réfléchir. Des choses comme ça. Vous allez le mettre en marche ici. Donc, on a cette notion quand même que oui, vous allez y arriver. Donc, si vous voulez avoir des enfants, par exemple, il se pourrait qu'il y ait une grossesse qui se mette en route d'ici la fin de l'année. On a la loi, on a la protection et on a le miroir magique. Donc, on parlait de la bougie qui nous parlait de protection. Donc, vous êtes protégés ici. La loi, ça peut être tout ce qui est les guides, vos anges. Mais ça peut nous parler aussi dans l'aspect juridique. Pour certaines personnes ici, si vous avez un conflit avec une tierce personne, par rapport à un héritage, par rapport à l'aspect sentimentale pour d'autres aussi. Donc, ici, ou par rapport à un éventuel conflit avec une tierce personne, on vous dit que vous êtes protégés dans cette situation. Vous êtes protégés. Il faut garder espoir et maintenir bien. Gardez vos rêves éveillés. Ne perdez pas espoir. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Il faut persévérer. Il faut continuer à se battre ici. Il y a cette victoire qui est là. Donc, il va vraiment vous permettre de manifester les choses. Donc, vous allez réussir et vous aurez gain de cause ici. Tout ce qui est juridique, administratif. Donc, même si c'est une personne, par exemple, mais sachez que vous êtes protégés dans cette situation. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez persévérer. Vous allez gagner. Et derrière, on a le retour. Donc, pour certaines personnes, il se pourrait qu'il y ait une personne ici qui arrive dans votre vie. On a la distance, vous voyez. Donc, soit vous partez quelque part dans un autre pays et retrouvez une personne par rapport à une situation. Mais ça peut être aussi une personne qui vient d'ailleurs, qui revient vers vous. Donc, ça peut être aussi prenez vos distances par rapport à cette personne ici. Cette personne qui revient vers vous. Donc, vous voyez bien par rapport à votre situation. Si c'est une personne avec qui il n'y a pas eu trop de conflits, vous pouvez tout à fait accepter la personne puisqu'il y a des énergies qui vont évoluer quand même. Mais s'il y a eu des énergies assez toxiques, eh bien oui, on vous dit de prendre des distances par rapport à cette personne ou cette situation. Et là, on a les accusations, vous voyez. Donc, il y a même des choses d'ordre juridique pour certaines personnes ici. Donc, c'est ça. Prenez bien de la distance par rapport à ça. On a la culpabilité ici, la projection et la joie et le bonheur magnifique. Est-ce qu'on voyait bien les cartes? Donc, on vous dit oui, ne culpabilisez pas. Peut-être que la situation est assez difficile. Est-ce que vous avez honte? Est-ce que vous avez peur du regard des autres? Il y a énormément des choses qui vous traversent à l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit. Vous ne devriez pas rester dans cette énergie-là puisque vous êtes protégé dans tous les cas. Quelle que soit la fatalité qu'il y a dans votre vie ou les difficultés, quelle que soit leur ampleur. Tant que vous mettez vos espoirs actifs, il y a cette protection qui est là et qui veille à vous guider vers la réussite. Ici, on a quand même des bonnes nouvelles. On a des choses qui vont se concrétiser. On parlait de mariage aussi pour certaines personnes ici. Ça peut être une demande aussi en mariage. Donc, une bonne nouvelle par rapport à une grossesse si vous voulez avoir des enfants. Mais on vous dit vraiment ne culpabilisez pas. Mais ça peut être une énergie qui va vous traverser dans les trois mois à venir. Une situation qui va vraiment vous mettre des doutes. Vous ne savez pas si vous allez réussir ou pas. Mais on vous dit bien, il y a cette réussite qui est là. Il y a cette joie qui est là. Il y a ce mariage qui est là. Cette bonne nouvelle, ce succès, cette victoire. La scie de bâton, vous voyez, c'est la même chose. Couronnée de succès ici. Donc oui, il faut persévérer. Il faut continuer. Il ne faut rien lâcher, mes chéris. On a la sexualité. Et derrière, on a l'âme sœur. Donc, il y a une personne ici qui arrive dans votre vie ici. Donc, il pourrait que ce soit cette personne qui revient. Il y a eu une notion d'attente. Donc, est-ce que vous êtes séparés depuis un petit moment ? Ou cette personne ne vous a pas donné de nouvelles depuis un petit moment ? D'où ce retour vers cette personne avec toute cette culpabilité, cette remise en question. Vous ne savez pas si c'est possible ou pas, si ça peut continuer ou pas, si ça peut marcher ou pas. En tout cas, vraiment, encore une fois, je vous invite vraiment à voir par rapport à votre situation et à la relation que vous avez eue avec cette personne. Si elle était vraiment toxique pour vous, dans ce cas-là, oui, il faut vraiment prendre des distances. Mais si c'était juste des disputes, qu'il y a possibilité que les choses s'améliorent. Donc oui, ça peut marcher. Flamme sœur qui ressort. Hésitation. Et le hasard. Donc oui, si vous pensez à une personne ici, par exemple, cette personne, lui, pense à vous avec la projection ici. Donc cette personne hésite à revenir vers vous. Ou peut-être que c'est vous qui hésitez par rapport à cette personne. Mais ici, il y a une notion de heureux hasard. Donc vous allez vous rencontrer à un moment donné. Ou c'est peut-être l'univers qui va guider cette personne à venir vers vous. Ou vice-versa. Vous voyez, mais en tout cas, il y a vraiment ici un choix que vous devez faire par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Et là, on a les commérages. C'est les discussions. Donc essayez de trouver un compromis. Si la situation peut s'améliorer dans ce cas-là, oui, il faut continuer. Mais dans le cas contraire, comme je vous l'ai dit, par rapport à si la relation était toxique, derrière, on a les blocages, les difficultés. Vous voyez, donc si la personne revient et que vous l'acceptez, que finalement, ça risque de ne pas fonctionner. La vérité et l'évolution, encore une fois, vous voyez. Donc cette personne hésite à revenir. Il y a des vérités. Il y a des choses que cette personne a besoin d'entendre ou de vous dire. Mais si vous acceptez la personne, espérez bien que oui, la situation évolue, encore une fois, selon les circonstances de la relation, de ce qu'il y a eu. Ça peut concerner aussi les gens qui sont en couple, par rapport à d'éventuels soucis, des choses comme ça. On vous dit bien que cette relation a une possibilité de grande réussite. Il y a un mariage aussi. Donc les choses vont évoluer. Mais c'est vrai qu'il y a une notion de dire les choses, de dire la vérité, d'être clair, en fait, par rapport à ce que vous voulez réellement de cette relation. Alors, qu'est-ce que les messages, les réponses angéliques ont à nous dire par rapport à ces messages ? On a le succès ! Waouh ! Magnifique ! Ça nous confirme ce grand succès qui est ici, cette joie, cette victoire, cette réussite. Mais chérie, je vous souhaite fortement de réussir tout ce que vous allez entreprendre. Là, on vous dit ayez confiance par rapport à la notion de vos projets ici. Vous allez réussir. Dans les prochaines semaines, il y a des choses qui vont se concrétiser. Non, mais après, ça nous ramène bien à cette notion-là. On parlait des trois mois à venir. Oui, c'est ces semaines-là où les choses vont évoluer. Et ayez confiance en vous et en votre situation. Alors, des messages pour le thème numéro 1. On a la clé. Waouh ! Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, oui, c'est ce qu'on dit. Ayez confiance en vous et vous allez manifester des grandes réussites. Ayez confiance en vous et en vos projets. Vous êtes la clé. Vous avez la clé pour débloquer, pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées actuellement dans votre vie. On avait la carte de la fatalité tout à l'heure. Donc, peu importe la hauteur de la difficulté, mais vous allez y arriver. Vous allez réussir. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Mais alors là, franchement, je n'ai pas d'autres mots à rajouter. Donc, par rapport à cette difficulté, comme je vous ai dit, il faut persévérer. Il faut garder espoir. Et vous allez voir que c'est cet espoir-là, en fait, qui va vous guider vers la victoire. Mais si vous abandonnez, si vous vous culpabilisez, si vous avez peur des regards des autres, eh bien, cela a tendance à fermer ces portes-là. Vous voyez ce grillage qui est là. Ces portes vont se fermer, puisqu'il n'y a pas de lumière qui éclaire, en fait, votre avenir, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que c'est très important, malgré tout, de continuer à persévérer. Le masque. Donc, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Encore une fois, c'est cette culpabilité. C'est cette notion d'être gêné, en fait, d'être gêné vis-à-vis des autres, de ce que les autres peuvent penser, ce genre de choses. C'est comme si vous n'étiez pas véritablement vous-même, alors qu'il y a une grande lumière en vous avec le soleil et cette victoire. Vous voyez ? Une fois que vous vous assumez complètement, vous assumez votre véritable être nature, eh bien, vous allez manifester cette victoire ici, vous voyez ? Et éloignez toutes les énergies négatives et toxiques qu'il pourrait y avoir dans vos énergies. Alors, votre message, ici, nous avons renaissance. Renaissance avec la fécondité, donc, par rapport à vos projets que vous avez mis en place, par rapport à ce que vous avez envie de construire ici pour l'avenir. Donc, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc, il y a du renouveau ici dans votre vie. Cette victoire, ce succès, cette réussite va vraiment vous permettre de partir sur un nouveau départ pour certaines personnes. Mais la renaissance, c'est aussi cette évolution spirituelle qui est en train de se faire ici et qui va vous permettre, en fait, d'être authentique. Vous voyez ? De manifester complètement vos dons spirituels et votre véritable nature dans l'aspect spirituel. Vous voyez ? Donc, il y a une belle renaissance ici. Vous ne serez plus la même personne. Vous allez rayonner, mais peut-être que vous êtes déjà des gens qui rayonnaient, des gens pleins de joie, pleins de positivité. Et la vie vous invite, l'univers ou Dieu, le Créateur, vous invite vraiment à démeurer dans cette notion de joie, de bonheur, de belles personnes. Connectez-vous à l'aspect positif des choses et vous allez voir que vous allez vraiment réussir dans votre vie. Alors, ici, un message des guides par rapport à votre situation et par rapport à ces trois mois à venir. Waouh ! J'adore votre tirage et je le manifeste pour moi aussi. Une prise de conscience, un nouveau départ. Ce soleil vient nous confirmer encore une fois cette notion de réussite et qu'il y a un nouveau chapitre de votre vie qui va se mettre en place ici. Un nouveau départ, un nouveau projet, mais les choses avancent, les choses vont évoluer. Et ce soleil vraiment vous éclaire ici pour avancer dans votre vie. Coupure de lien. Une franche coupure est la solution par rapport à cette personne qui revient. Pour certaines personnes ici, selon la toxicité de la relation ici, il y a un besoin de couper certains liens ici pour vous permettre d'avancer. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des relations, que ce soit sentimentale, familiale, personnelle, amicale. Il y a certaines relations qui peuvent vous ralentir dû à certaines jalousies, à certaines choses de ce genre. Mais il y a cette notion de couper des liens. Et cette coupure aussi, ça peut être des gens qui vont s'éloigner de votre vie prochainement aussi dans les trois mois à venir. Acceptez cette situation. Acceptez cette situation parce que ça va vous permettre du coup vous d'avancer plus légèrement déjà. Les douze chakras. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras ici. Donc dans l'aspect spirituel ici, il y a un besoin de purifier vos énergies, purifier vos chakras pour qu'elles puissent vraiment rayonner. Lorsque ce soleil va vraiment s'ancrer en vous, au niveau du chakra du plexus solaire, il y a un besoin que cette énergie circule. Et pour ça, il faut faire des soins, faire des bains de purification, que ce soit avec de la soja, un bain de gros sel, peu importe selon vos croyances, vos traditions. Il y a un besoin de nettoyer, de purifier vos chakras pour qu'elles puissent vraiment être harmonisées et pouvoir avancer sereinement, que l'énergie circule parfaitement bien. En tout cas ici, il y a un besoin de couper certains liens toxiques aussi pour certaines personnes ici. Alors un message de votre ange gardien pour les trois mois à venir ici. Qu'est-ce que votre ange gardien a envie de vous dire pour les trois mois à venir? Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc si vous traversez une situation difficile, compliquée, que ce soit dans l'aspect sentimental, dans votre vie professionnelle ou personnelle, on vous dit bien que cette situation-là est temporaire. Donc ça va passer. On voit bien ici qu'il y a un grand succès qui arrive, une grande réussite. Donc vous allez retrouver votre bien-être, votre joie de vivre. Donc oui, c'est une notion de temps. Arrête de tapitoyer sur ton sort. Donc tu nous ramène à la culpabilité ici pour certaines personnes. Donc allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre à cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Je t'attends. Oui, je t'attends sans te juger. Donc ça veut dire que là, tes anges, ils sont là, ils veillent sur toi. Mais c'est vrai que tant qu'on reste dans la négativité, dans l'apitoyement, dans la culpabilité, et c'est vrai qu'eux, ils ne peuvent pas agir parce que notre taux vibratoire est bas. Et donc là, on te dit vraiment de te relever, d'aller de l'avant. Il faut te secouer, il faut te bouger et que tout le monde vit des difficultés. Tout le monde a ses problèmes. Dans tous les aspects, il n'y a personne qui est épargné par les soucis et les difficultés. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser par rapport à ce qui vous arrive dans votre vie. Mais au contraire, il faut reprendre les choses en main et aller de l'avant. Donc voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous, à partager aussi pour me soutenir. Donc merci infiniment. Et voilà, mes chéris, ce que j'ai pour vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Ceux qui ont choisi le taille numéro 2 ici avec la voiture, qui va nous parler de déplacement, de mouvement, les choses évoluent, les choses avancent. Ça peut être aussi, donc oui, on a dit un déménagement. Ça peut être en voyage aussi. Mais il y a des choses ici qui vont vraiment aller de l'avant. Et pour ceux, par exemple, qui passent le permis, on peut avoir cette notion de réussite. Donc voilà, ici on va voir le message. Après, on va prendre vos énergies principales pour les trois mois à venir ici jusqu'en décembre, fin d'année. Qu'est-ce qui vient vers l'énergie principale? Nous avons la reine d'épée. Alors ici, mes chéris, et derrière, on a le chevalier de Denier. Donc là, pour certaines personnes, on peut avoir une notion de jalousie. Déjà, vous êtes quelqu'un qui est très, très, très jalousé. Et par rapport à l'aspect sentimental pour certaines personnes, mais ça peut concerner aussi vos richesses, vos biens, ce que vous avez, par rapport à des projets que vous avez mis en place. Mais par rapport à tout simplement l'assurance que vous avez, en fait, on peut avoir cette notion. Donc, il y a énormément de jalousie autour de vous, mes chéris. Donc, on va voir un peu ici les messages qui arrivent. Mais on peut aussi vous dire de demeurer confiant, de prendre les choses en main aussi. La reine d'épée, bien qu'elle soit dans l'énergie des êtres humains, c'est une personne qui est assez colérique, quelqu'un de jaloux, quelqu'un de voilà. Mais si ça parle de vous, là, on vous dit vraiment ici de prendre les choses en main, d'aller de l'avant, de ne pas hésiter à vous imposer dans les situations ici. Imposez-vous pour faire valoir vos droits, pour faire valoir votre bonheur, votre bien-être, tout simplement, ici. Alors, on parlait de l'aspect matériel, vos biens ici, et ça vient vraiment confirmer cet aspect-là. On a l'as de Denier, on a la reine de Denier, et ici, on a la 6 de coupe. Donc, on parlait aussi de l'aspect sentimental, je ne sais pas si je l'avais dit. Jalousie, hein, donc, là, on vous dit que déjà, pour les 3 mois à venir ici, il y a une notion d'abondance, de prospérité, le fait d'avoir plus de clientèle, le fait de réussir à faire vos projets au niveau professionnel, même si vous travaillez pour d'autres personnes, mais on a cette notion d'augmentation pour d'autres, c'est de l'argent pour vos projets aussi. Donc, il y a même des choses vraiment qui vont se manifester d'ordre matériel. Par contre, il y a énormément de jalousie autour de vous par rapport à votre situation. Donc, quel que soit ce que vous avez, que vous soyez riche ou pas, mais il y a bien une notion ici de jalousie. Et donc, là, avec la 6 de coupe, donc, ça peut concerner l'aspect sentimental, si vous êtes avec un homme qui a les moyens, par exemple, et bien, vous pourrez être confronté à cette situation de jalousie. Parce qu'il y a une personne ici qui vous observe là-bas, qui observe ce couple, qui observe cet amour, en fait, vous voyez. Et lui, la personne, ses couples sont vides ici, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui manque d'amour, tout simplement, quelqu'un qui manque d'amour, beaucoup de colère. Et au lieu de voir la beauté, en fait, de l'amour des autres, et bien, il va y avoir cette notion de jalousie, tout simplement. Donc, ça peut être l'aspect sentimental, mais encore une fois, par rapport à votre vie financière, si vous avez, supposons, acheté une maison, si vous avez acheté une voiture, par exemple, vous avez eu votre permis, vous avez une belle voiture, il peut y avoir cette notion de jalousie par rapport à ça. Vous voyez, regardez-moi ça, la princesse d'épée, la même énergie de cette personne qui vous observe ici. Donc, il y a une personne qui vous observe, qui regarde ce que vous faites, votre vie, comment vous évoluez. Vous voyez, on peut avoir un peu cette notion ici. Ce n'est pas quelque chose que de maintenant, ou que ce n'est pas quelque chose forcément qui va venir après, mais c'est quelque chose qui dure déjà, en fait. Donc, bien qu'il y a cette réussite qui est là, mais il y a quand même des gens, voilà, qui ont cette jalousie. Et là, c'est une femme, c'est une femme d'un certain âge, voilà, plus de 40 ans, et qu'il y a, où il y a cette notion ici. Donc là, on a l'aspect professionnel, on a la 5 de denier, et on a la 8 de bâton. Donc là, au niveau professionnel, pour certaines personnes ici, dans les 3 mois à venir, il y a une évolution ici, donc par rapport à ce que vous faites, ou ce que vous allez faire ici, vous allez réussir. Donc, il y a quand même plus d'abondance, un salaire qui va vous convenir aussi. On vous dit vraiment, vous allez devoir travailler dur, mais vous allez réussir. Ici, avec la 5 de denier, ici, avec la reine d'épée, c'est une notion de manque, le manque d'argent. Donc, si vous avez des problèmes financiers, il y a une évolution ici qui arrive. Mais c'est vrai que, par rapport à cette énergie-là, cette personne qui amène de l'énergie négative, ça peut aussi chasser un peu vos richesses. Vous voyez, ça peut ramener des énergies négatives qui peuvent bloquer un peu votre abondance. Mais pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Il faut bien faire un travail de protection, ce genre de choses, pour éviter que ces énergies vous atteignent. Vous voyez. Donc là, il y a quand même quelque chose qui va se passer rapidement ici, dans les mois à venir, dans les semaines à venir ici. Il y a des choses rapides qui arrivent ici. Donc, on peut avoir une notion de déplacement, d'un voyage. Donc, les choses avancent. Et c'est aussi une nouvelle qui arrive ici. Il y a une personne qui va vous apprendre une nouvelle, des informations, des choses comme ça, par rapport à votre situation, par rapport à vos blocages. Donc, il y a une information qui arrive et qui vient vous éclairer. On a le miroir. Et derrière, on a la fécondité. Donc, pareil, c'était sorti pour le tas numéro 1, la fécondité. Donc, pour ceux qui désirent avoir un enfant, il se pourrait qu'il y ait une grossesse ici à venir. Mais c'est aussi ce que vous mettez en place. C'est un nouveau départ. C'est par rapport à tout ce que vous travaillez actuellement qui aboutira positivement ici, dans l'avenir. Il y a des discussions ici. On a les correspondances. Et on a la fécondité qui est ressortie. Donc, je vous ai dit, il y a une nouvelle ici qui arrive vers vous. Il y a des choses qui vont arriver avec la parole. C'est la communication. Ça peut être des ragots. Ça peut être tout simplement des communications. Il y a des choses ici. Ça va nous parler de réunions aussi pour certaines personnes. Une réunion assez importante. Ça peut concerner l'aspect familial pour certaines personnes ici. Mais il y a bien des nouvelles ici qui arrivent dans votre vie ici. Mais ça peut être aussi un rendez-vous pour si vous avez postulé ou des choses comme ça au niveau professionnel. De la fécondité, des choses qui vont se mettre en place ici. Il peut y avoir un nouveau contrat, par exemple. Vous voyez. Mais c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de commérages, surtout. On a la naissance. Donc, grossesse, naissance. Donc, pour ceux qui sont enceints déjà, il y a une notion de naissance. Mais c'est aussi cette notion d'apprendre une grossesse. Et là, par rapport à un projet, quelque chose de nouveau qui démarre. Donc, c'est pour ça qu'on a ces nouvelles qui arrivent ici. Ça peut concerner l'aspect professionnel, mais ou tout simplement quelque chose au niveau administratif aussi pour certaines personnes. On a l'homme. Et on a la victoire. Magnifique. Donc, par rapport à un projet, ça peut être un projet immobilier ici pour certaines personnes. Si vous voulez bâtir, si vous voulez déménager. On avait parlé de déménagement avec la voiture qui se déplace. Donc, il y a une route qui est ici, là, qui vous amène vers cette maison que vous êtes en train de bâtir. Cette maison, c'est vos projets aussi. Donc, il y a une victoire par rapport à ça. Les correspondances ici, c'est un homme ici. Il y a un homme qui va vous contacter. C'est quelqu'un qui peut vous donner un coup de main ici pour amener à bien vos projets ici ou par rapport à cette situation, l'amener à sa victoire, à sa réussite. Et derrière, on a le travail. Donc, avec la chance. Donc, voilà, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous dans les trois mois à venir. Si vous avez déjà un emploi, par exemple, c'est une évolution. C'est une augmentation. C'est une prime. C'est des opportunités vraiment qui vont vous permettre d'évoluer au niveau professionnel. Et c'est un coup de chance aussi, cette personne qui vous tend la main, là, pour vous amener vers ce succès, vers cette réussite, vers une stabilité aussi. On a l'espoir et on a encore les correspondances. Donc, il y a bien des nouvelles qui arrivent ici prochainement pour vous. Donc, c'est un mail, c'est un courrier, c'est une personne qui vous recontacte. Ça peut concerner l'aspect sentimental aussi. On vous dit de garder espoir par rapport à votre situation puisqu'on a la victoire ici. Donc, demeurez positif par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de bâtir, ce que vous avez envie de faire ici. On a la sexualité, donc l'aspect sentimental pour certaines personnes. On a la trahison et on a la protection. Donc, on vous dit par rapport à une personne ici, cette trahison n'est pas que, là, la sexualité, c'est pas que sentimentale. Ça peut être sentimental pour certaines personnes ici. C'est pas une personne avec qui vous êtes en couple. C'est pas quelque chose qui était stable, là, déjà. C'est quelqu'un que vous avez connu comme ça. C'est quelque chose qui n'a pas duré longtemps, vous voyez. Donc, il y a une notion de trahison et de vous protéger par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Mais cette sexualité peut être aussi une dualité avec une personne très, très proche, vous voyez, où il y a eu cette trahison. On vous a trahi, on vous a menti, on vous a trompé ici. Et on vous dit de garder espoir par rapport à ces blessures que vous avez subies, par rapport à ce mal qu'on vous a fait ici, vous voyez, et que derrière, vous êtes protégé dans cette situation. Mais on vous invite, effectivement, à vous protéger quand même de vous-même, de cette personne. Et derrière, on a le heureux hasard avec la vérité. Donc, il y a bien des choses qui vont être dites avec les paroles, la communication. Vous allez recevoir des informations. On va vous révéler des choses, vous voyez, par rapport peut-être à cette personne-là, c'est de jalousie, mais ça peut être par rapport vraiment à une situation de trahison. Alors, ici, il y a une personne qui revient vers vous au niveau sentimental, mais ce n'est pas une personne avec qui vous avez une relation à long terme. Vous voyez, c'est vraiment une relation soit à distance, soit ça n'a pas vraiment duré, et la personne revient ici. Mais on vous dit, c'est la personne qui vous a trahi. Attention quand même de vous protéger. On a vigilance. Vigilance à cette personne qui revient ici dans votre vie. Ici, on a les enfants. Il se pourrait que par rapport aux jalousies qu'il y a là, ça puisse un peu atteindre les enfants aussi pour certains. Donc, c'est pour ça qu'on a cette notion de vigilance. Si une personne vous a trahi, une fois, cette personne est capable de le refaire. Et tout dépend encore une fois de ce qui s'est passé, de la gravité des choses. Mais là, on vous dit par rapport à cette personne qui revient, vigilance. Vigilance. Et l'enfant, ça peut être aussi, ça peut être le père de vos enfants aussi. On vous dit de vous protéger par rapport à cette situation pour certaines personnes. Donc, encore une fois, vraiment, voyez par rapport à vous et la situation, comment vous l'avez vécu. On a le choix à faire. Et derrière, on a confusion et doute. Donc, effectivement, cette personne qui revient ici, vous ne savez pas trop. Du coup, oui, si vous acceptez ou pas, on vous dit quand même attention, protégez-vous. Attention, vigilance. Vous voyez, donc, ne restez pas dans cette confusion, ne restez pas dans ces doutes. Après, c'est normal. Tout, on est humain. Et c'est vrai que quand on a aimé une personne ou quand on aime une personne, c'est très difficile de se dire, bon, là, je prie, c'est bon, c'est fini. Voilà. Il y a toujours cette remise en question. Il y a toujours ces doutes qui sont là. On a toujours espoir que ça puisse évoluer, que ça puisse marcher. Mais là, dans les circonstances, on peut avoir cette notion de méfiance quand même. Mais cela ne veut pas dire que, voilà, c'est complètement terminé aussi. Mais vigilance quand même, parce qu'il se pourrait que ça recommence. Vous voyez, on a les disputes. Voilà. Protection et réalisation. Évidence. Donc, on vous dit, si cette personne revient dans votre vie, qu'il y a eu des trahisons, il y a eu beaucoup de problèmes, ça risque de recommencer avec les disputes. C'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de tensions, il y avait beaucoup de disputes et tout. On vous dit de vous préserver par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Vous voyez ? Et l'évidence. Donc, il ne faut pas nier, en fait, l'évidence. Il ne faut pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme on peut être aveuglé par l'amour. Vous voyez ? Donc, des fois, pour son propre bien-être, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. Il faut se préserver. Donc, là, c'est vraiment ça, le message. Encore une fois, il faut voir par rapport à votre situation. Et derrière, on a la paix intérieure. Donc, privilégiez votre bien-être. Quoi qu'il arrive, privilégiez votre bien-être. On a la croisée des chemins. Ici, on a la libération d'un blocage. Et les combats. Donc, vraiment très important ici. Alors, en dehors de l'aspect sentimental ici, vous arrivez dans une phase de votre vie ici où vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous n'avez plus envie de disputes, de guerre constamment, de vous battre constamment ici. Et on vous invite à vous libérer de cette énergie ici. Libération d'un blocage. Mais ça va nous parler aussi de... Il y a quelque chose qui va se libérer ici. Il se pourrait qu'il y ait un blocage dans votre aspect sentimental par rapport aux jalousies qu'il y a là. J'ai dit, il y avait une femme là qui observait ce couple. Donc, il se pourrait que ça peut être l'ex de votre autre aussi. Avec ici, avec la vigilance là et tout ça. De vous protéger de cette personne. Ça peut être l'ex de votre compagnon, compagne. Mais encore une fois, ça peut être par rapport à une tierce personne avec qui il y a eu de la trahison ici où vous êtes constamment battu. On vous dit, ben voilà, libérez-vous. Mais par contre, il y a une notion que ce n'est pas terminé. Il va falloir vous battre encore. Il va falloir vous battre pour votre plus grand bien, pour votre bien-être, pour votre paix intérieure. Donc voilà, là, c'est vraiment cette notion là. Mais j'entends aussi libération. Il y a quelque chose qui se libère ici. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? L'oracle des réponses angéliques par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on a comme message ? On a la confiance. C'est la même carte qui est sortie pour le temps numéro 1. On a lâché prise. Et vous êtes prêts. Donc on vous dit, ayez confiance dans les semaines à venir. Ici, lâchez prise sur les inquiétudes, sur les disputes, sur les conflits ici. Et on vous dit que vous êtes prêts à aller de l'avant. Vous arrivez dans un chemin à un moment donné de votre vie où là, il faut vraiment laisser tomber tout ce qui vous met du stress, tout ce qui vous embrouille l'esprit. Lâchez prise avec ça et allez de l'avant. Ayez confiance pour l'avenir. Vous êtes prêts à aller de l'avant. Ici, on vous dit par rapport à votre situation. L'entrave. Alors ici, on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc on vous dit bien que le choix vous appartient. Ici, on a quoi? On a un château là-bas. Ça veut dire, le château, c'est vraiment quelque chose de grand. Vous avez envie de grandes choses. Mais devant, il y a des nuages. Vous voyez? Vous ne voyez pas vraiment ce bonheur au bout là-bas. Mais dans tous les cas, par rapport à ce choix-là, c'est à vous de voir. Mais pour arriver au bout, il va falloir traverser ces nuages. Donc ça risque de ne pas être facile. Donc rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Donc le message est vraiment très clair. Debout. Debout, debout. On y va. Alors, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, fécondité, naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici dans votre vie. Nouveau départ. Mais c'est aussi la naissance d'un enfant ici. pour certaines personnes, ça peut être vous, quelqu'un de proche. Donc on vous dit bien là que tous vos efforts vous amènent vers quand même une réussite, vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus significatif pour vous. Donc vraiment, il faut garder espoir. Et là, vous avez l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ces conseils. Donc ce que vous ressentez, c'est des messages de votre âme qui vous guident sur votre chemin. Écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez par rapport à si vous avez des choix à faire, que vous ne savez pas quelle décision prendre. Écoutez-vous. Et vous, au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez réellement ? Est-ce que vous voulez y aller ? Est-ce que vous voulez attendre ? Est-ce que vous voulez passer à autre chose ? Voyez ? Donc on peut vraiment avoir cette notion ici. Alors votre message ici, waouh, on a la magie. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Avec l'intuition, c'est cette notion où vous êtes très connecté au monde spirituel aussi. Ici, pour certaines personnes. Donc on a cette notion de magie, de la loi de l'attraction. Ça veut dire que vous attirez à vous ce que vous désirez, mais c'est aussi ce que vous pensez. Si les pensées sont négatives, elles auront tendance un peu à brouiller un peu votre esprit et brouiller votre chemin. Et si vos pensées sont positives, elles auront tendance à manifester des choses positives dans votre vie. On vous dit s'il y a un souhait qui va se réaliser. Il y a quelque chose que vous désirez profondément ici qui va se manifester dans votre vie. Donc faites un vœu. Donc ça peut être un rituel que vous pouvez faire par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou tout simplement par rapport à une notion de protection ici. ou par rapport à une libération d'un blocage. Travaillez un peu avec la magie, vous voyez. Ça peut être vous tout simplement. Vous savez, chacun de nous a un très grand pouvoir personnel. C'est notre âme. Notre âme, c'est une batterie mais puissante. Tant qu'on est en vie, cette puissance est là et on a tendance à l'affaiblir quand on perd espoir, quand on est dans des énergies négatives, de la colère, l'envie, la jalousie, ce genre de choses. Eh bien, ça affaiblit notre pouvoir personnel. Mais plus vous demeurez positif, vous gardez espoir, vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'entraide et cette lumière s'agrandit. Elle vous permettra plus facilement de manifester des choses magnifiques dans votre vie et manifester des miracles aussi. Et on vous dit croyez au miracle. Quelle que soit la grandeur de vos difficultés ici, vous pouvez y arriver. En tout cas, il y a bien quelque chose là qui va se manifester, un souhait qui va se réaliser. Ça, est-ce que je l'ai fait ou pas ? Non. Alors, qu'est-ce que vous guise ou envie de vous dire par rapport à votre situation ? Eh bien, celle-ci, elle a voulu venir. Méditation, relaxation, mes chéries, les chamanes atlantes vont venir vous apporter leurs messages. Il y a eu beaucoup de messages ici, mes chéries. Donc, il y a bien des nouvelles ici qui arrivent, mais c'est aussi des messages intuitifs. Ça veut dire qu'il suffit de poser votre question et vous recevez des informations, mais après, il faut les canaliser. Vous voyez, donc il y a bien des messages qui arrivent ici, mais pour ça, il faut en fait, pour bien canaliser les messages, la méditation peut vous aider par exemple, la relaxation, tout ce qui peut ramener votre paix intérieure et vous recevrez plus facilement les messages que vous recevez. On a le sel. Prends soin de ton âme, elle est aussi fragile que ce vase. On parlait de l'âme tout à l'heure, donc qui s'affaiblit quand on est dans le négatif et le sel, c'est la purification, libération de blocage et un besoin de vous libérer d'une énergie ici toxique par rapport à ces jalousies ici, il y a un besoin de vous libérer. Donc, pensez à faire un bain de gros sel. Wow, on parlait de naissance, donc une naissance va vous être révélée, un nouveau projet est en train de prendre vie, il va devenir réalité. Donc, soit encore une fois la naissance d'un enfant autour de vous, c'est vous, ça peut être une grossesse aussi et là aussi, ça peut être un nouveau projet. On avait la naissance aussi tout à l'heure d'un nouveau projet, quelque chose qui va se mettre en place et une évolution par rapport à cet aspect-là. Alors, qu'est-ce que vos anges gardiens ont envie de vous dire ici ? Alors, on a deux cartes qui sont tombées, je vais aller les chercher. Voilà la carte qui est tombée. Oups ! Mais il y a tout qui tombe ! Ben alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Il n'y a pas de stabilité ou quoi là ? Alors, donc, on a prépare-toi au changement avec la voiture, en plus, exactement ça. Alors, l'autre message, célébrer l'abondance. Donc, célèbre l'abondance. On a parlé au départ d'abondance, de prospérité. Alors, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc, ces signes, encore une fois, c'est cette intuition, ces messages, ces informations que vous recevez ici qui vous mettent en garde aussi parfois contre certaines personnes. Mais il y a bien des changements ici qui arrivent. avec la voiture, en plus, c'est ça, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. Donc, vous allez vers votre destinée. Ici, on vous dit qui célèbre l'abondance qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance. Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, faites des actions, aidez les autres, faites des offrandes, donnez à ceux qui en ont besoin selon vos moyens, bien sûr, mais aidez-moi et demeurez positif aussi. Vous allez voir que vraiment, vous avez du potentiel, un potentiel de grande réussite dans l'aspect matériel. On a l'as de denier qui est là, on a cette reine de denier et c'est vrai que peut-être pour certaines personnes actuellement, il y a des difficultés dans cet ordre-là mais on vous dit bien que faites les purifications nécessaires, les nettoyages, la protection nécessaire pour vous protéger des énergies négatives et vous allez voir que vous allez manifester des grandes choses. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous, à liker, à partager pour me soutenir, et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici avec cette magnifique fleur qui sourit donc qui va nous parler de joie, de bonheur, de sérénité, de bonnes nouvelles mais c'est aussi un bien-être intérieur aussi que vous allez ressentir dans les 3 mois à venir. Alors, on va voir votre énergie principale ici pour les 3 mois à venir pour les 3 mois à venir. donc au niveau professionnel ici, il y a une évolution pour vous ici donc vos efforts vont payer avec la 3 de denier. C'est tout ce qui est aussi artistique pour d'autres mais on vous invite aussi peut-être à reprendre une activité artistique, que ce soit la musique, la danse, mais il y a une évolution dans cet aspect-là au niveau pro. Ou si par exemple, vous voulez créer votre entreprise où c'est déjà fait, il y a comme une évolution, vous allez être inspiré, vous allez avoir des idées ici qui vont vous permettre vraiment de créer quelque chose de magnifique et de beau. On a l'As de coupe, on a l'Assette de coupe et on a la Princesse de Denier. Donc ici, au niveau sentimental et on parlait de la fleur avec plein de joie, plein d'abondance. Là, on a vraiment cette notion d'amour. Vous allez être remplis d'amour, plein de positivité. Vous allez ressentir un peu cette notion de grâce, vous voyez. Et là, on a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous ici. Donc au niveau matériel aussi parce qu'on a la Princesse de Denier ici qui compte l'argent. Est-ce que vous êtes comptable ? Est-ce que il y a une notion d'économie aussi pour certaines personnes ? Le fait de comment on dit ça ? Le fait d'accueillir, de récolter, le fait de récolter le fruit de vos efforts. Donc là, il y a une notion de compter l'argent ici. Mais vous allez bien réussir si c'est un projet. Vous allez avoir les moyens nécessaires pour mettre les choses en place. Mais on vous dit aussi de faire les choses aussi pour manifester cette abondance. Mais ça peut nous parler aussi de rencontres pour certaines personnes dans les trois mois à venir pour les célibataires. Il y a une personne ici qui arrive dans votre vie. on va voir les messages qui arrivent. On a la Troie de Coupe, la célébration. Waouh ! On a l'empereur et on a la tempérance. Donc oui, vous allez réussir à manifester quelque chose ici dans l'aspect professionnel pour certaines personnes. On peut avoir aussi des démarches d'ordre juridique, administratif ici. mais il y a une notion de bonne nouvelle quand même parce qu'avec la Troie de Coupe, c'est la célébration. La célébration de la naissance, d'un nouveau projet, la célébration, ça peut être aussi votre anniversaire dans les semaines à venir. Il y a une notion ici de fêter quelque chose, de fêter une réussite aussi, comme je vous l'ai dit. Mais c'est aussi le bonheur et la joie par rapport à cette personne qui revient dans votre vie. Mais c'est aussi, si vous êtes en couple, le fait de réussir à ramener cette stabilité dans votre vie aussi. Vous voyez ? Donc stabilité matérielle pour certaines personnes ici par rapport à vos efforts. Ce n'est pas une somme d'argent qui arrive d'un coup comme ça, c'est par rapport à un travail que vous avez fait, c'est par rapport à des démarches que vous avez faites ici. Mais il y a cette notion de stabilité que vous allez réussir à trouver. On a... Il y a du vent un peu, je crois que c'était la pluie. On a la tempérance, donc vraiment cette notion d'équilibre, donc de réussir à... Vous voyez, cette personne qui compte, donc qui fait attention quand même à ses finances, qui ne dépense pas trop non plus parce que par rapport à vos projets ici, donc vraiment petit à petit ici, vous allez réussir à manifester les choses, à réaliser vos souhaits et vos désirs ici. Donc l'as de coupe, donc beaucoup de bonheur, de joie, de bénédiction ici qui arrive dans votre vie pour vous permettre de trouver cette stabilité ici. Mais attention quand même, voilà, à bien faire attention par rapport aux dépenses. Wow ! On a de la joie, on a des célébrations, on parlait, il y a quelque chose ici que vous allez célébrer, donc encore une fois, soit c'est votre anniversaire, soit c'est un mariage, des fiançailles, un baptême ou une invitation à un événement très important ici. En tout cas, il y a des célébrations qui vont arriver, c'est de la joie comme on parlait avec la fleur tout à l'heure qui a un grand sourire. Donc c'est vraiment cette notion-là, les trois mois à venir vont être remplis de joie et de bonheur et de bonnes nouvelles pour certaines personnes. Demande à mariage aussi pour d'autres. Alors on a la séparation ici, on a les enfants et on a les retards. Donc il se pourrait qu'il y ait un éloignement ici par rapport à un enfant. Est-ce que votre enfant part étudier à l'étranger, ailleurs ? Vous voyez, où est-ce qu'il y a une notion de garde alternée ? Parce que c'est vrai qu'on peut nous parler de justice aussi avec l'empereur. Donc est-ce qu'il y a une notion de séparation, de garde alternée ? Donc on peut avoir cette notion d'un enfant qui part ailleurs, à l'étranger, dans une autre ville. Donc voilà, et ça peut être aussi une séparation. Il y a quelque chose là qui s'arrête aussi. Donc ça peut nous parler de fin de contrat. Mais vraiment, voilà, quelque chose qui s'arrête. Il y a des retards qui vont se manifester là à un moment donné au niveau professionnel. Donc ça peut effectivement nous parler de fin de contrat, mais il y a une opportunité qui arrive derrière. Donc il y a une autre chance, une autre possibilité qui va se présenter à vous pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc toute cette joie et cette bonne nouvelle. Et donc là, c'est pour ça. N'hésitez pas aussi, par exemple, à créer votre projet. Si vous avez quelque chose que vous avez envie de faire et tout, n'hésitez pas. Il faut y aller. Alors ici, on a la fatalité, on a les finances et on a l'échec. Donc il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné pour certaines personnes. C'est quelque chose qui est terminé, qui s'est mal terminé pour certaines personnes ici. Alors là, les enfants avec l'argent, encore une fois, avec l'aspect juridique, ça peut concerner une pension alimentaire, quelqu'un qui ne veut pas payer une pension alimentaire. Donc il peut y avoir un conflit dans cet ordre-là pour certaines personnes ici. Pour d'autres ici, on peut avoir une notion de problème d'argent. Il y a un problème d'argent ici qu'il faut régler, donc on va voir avec les autres cartes, mais il y a cette notion d'une solution qui sera trouvée. Mais cette fatalité avec la séparation, qui peut nous parler de l'aspect professionnel, d'une fin de contrat et du coup, est-ce que vous avez peur, par exemple, que vous manquez d'argent, vous n'avez pas d'argent pour les études de votre enfant. Donc on peut avoir cette notion ici. Donc il y a des retards. Peut-être que les choses ne fonctionnent pas pour le moment, mais il y a une notion de patience quand même. Il faut patienter. Il y a des choses, il y aura d'autres opportunités qui viendront vous permettre d'avoir autre chose. On a le heureux hasard, on a l'âme sœur et on a l'automne. Donc il y a une opportunité qui va se présenter, mais c'est aussi une nouvelle rencontre que je vous avais parlé. Là, c'est l'automne, c'est ça ce qui va arriver. Là, on va rentrer en automne dès le 21 septembre ou pas, ou après, je ne sais plus. Ça y est. Et donc du coup, il y a cette personne qui arrive ici, une rencontre hasardeuse, vous voyez, une rencontre hasardeuse. Il se pourrait que par contre, effectivement, la personne que vous allez rencontrer ici, c'est quelqu'un qui a eu une séparation qui s'est très mal terminée aussi, une personne qui a des enfants. Et donc du coup, il y a cette notion d'une personne qui n'est pas non plus très stable parce qu'il y a encore cette douleur qui est là. Vous voyez, quelqu'un qui a vécu un échec sentimental ou c'est peut-être vous qui avez vécu cet échec sentimental. Et donc du coup, la personne n'est pas complètement intégrée dans la relation. On peut avoir cette notion pour certaines personnes. Ici, on a la créativité qui nous ramène à cette carte du 3 de denier, donc un projet, mais c'est aussi tout ce qui est artistique, l'art. Peut-être que si vous êtes artiste, reprendre la peinture, repeindre, ça peut être la couture, ça peut être de la danse, la musique, mais il y a un besoin de reprendre une activité ici pour vous amener, oui, un peu plus d'abondance. Si vous vendez vos toiles ou si vous faites certaines représentations où les gens payent, vous voyez, on peut avoir cette notion. Donc on a l'espoir avec l'âme sœur et flamme sœur. Donc oui, oui, on vous dit par exemple par rapport à cette personne, il est possible que oui, vous arrivez à construire quelque chose de solide, donc d'habiter ensemble, de déménager ensemble avec la voiture, vous voyez. Non, c'était pas la voiture, ça c'était le tas numéro 2. Donc c'était la fleur. Donc on peut avoir cette notion ici. Donc si vous avez envie de déménager ici, d'aller retrouver l'autre ou c'est l'autre qui vient ou tout simplement vous qui déménagez et on vous dit de garder espoir, il y a quand même des nouvelles ici qui arrivent. Mais c'est vrai qu'on a cette notion de temps quand même, vous voyez, ça peut prendre encore un peu de temps mais il y a une évolution qui va quand même vous permettre de manifester certaines opportunités. Et si vous avez des problèmes d'ordre familial encore une fois d'ordre juridique comme on avait tout à l'heure, on vous dit de garder espoir. Ralentissement, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui stagnent encore. Donc oui, il se pourrait qu'il y ait des ralentissements mais derrière on a le bonheur total avec la joie tout à l'heure comme on a dit. On a dit si soit c'est une situation qui prenait du temps depuis un petit moment ici, il y a des solutions qui vont être retrouvées ici mais on vous dit de garder espoir. Il se pourrait que ça ne se fasse pas forcément dans les semaines à venir mais on a une notion quand même avant la fin de l'année il se pourrait qu'il y ait une solution qui sera trouvée. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a de la joie et du bonheur ici mais il y a des ralentissements quand même un peu. Confusion et doute, désintérêt oubli, transformation. Donc ouais, il y a une notion ici soit c'est vous qui avez du mal à oublier cette personne ou c'est l'autre personne qui a du mal à vous oublier en fait, vous voyez et vous avez l'impression que cette personne se désintéresse de vous ou voilà mais que cette personne vous a oublié que vous a mis de côté et se dit ben voilà c'est fini, c'est fini. Donc il y a énormément de doute ici par rapport à cette personne, cette relation ici et ça peut être autre chose que l'aspect sentimental. C'est par rapport à un dossier par exemple qui met du temps à arriver avec les ralentissements ici et vous dites ben on vous a oublié, on a mis ce dossier de côté et puis voilà quoi. mais il va falloir vous manifester il faut aller de l'avant il faut aller les voir ces personnes et leur dire ben voilà il faut redémarrer il faut mettre en avant votre dossier quoi vous voyez mais dans l'aspect sentimental c'est ça il y a beaucoup de doutes de confusions et il y a cette notion de peur d'être abandonné d'être oublié que vous n'arriverez pas à retrouver quelqu'un par exemple pour ceux qui sont célibataires mais on vous dit qu'il y a besoin d'une transformation intérieure c'est à vous de vous réveiller de sortir de cette confusion de ces doutes en fait parce que quelque chose c'est le mental un peu qui joue en fait et ça ça peut vous bloquer effectivement et on a la paix intérieure ici donc retrouver votre sérénité votre bien-être et lâcher prise par rapport aux confusions par rapport à vos doutes à vos questionnements ici donc il y a vraiment besoin de reprendre le contrôle de votre vie ici pour transformer vos pensées pour transformer votre vie pour vous amener vers cette joie et ce bonheur réponse qui tarde encore une fois c'est ralentissement donc vous attendez des nouvelles de cette personne qui ne se manifeste pas et donc c'est vrai que voilà on vous dit de lâcher prise par rapport à ça protection et réalisation ici donc oui c'est pas tout de suite que cette personne va vous recontacter mais en tout cas on vous dit de vous réveiller de vous-même de transformer votre vie vos pensées ici et protégez-vous de cette situation parce que ça peut un peu nuire à votre équilibre à vos pensées à votre bien-être ici ça peut déstabiliser un peu votre vie donc beaucoup trop de questionnement ça ralentit donc protection et réalisation donc oui vous allez réussir à réaliser des grandes choses quand même ici dans les trois mois à venir il y a une notion de protéger de vous protéger ici très important mes chéris alors on va utiliser les réponses angeliques pour avoir des messages concernant cette situation occasion favorable dans l'aspect matériel pour certaines personnes mais c'est aussi par rapport à ce dossier qui met du temps à se faire ou par rapport à tout ce qui est administratif tout ce qui est juridique il y a des occasions favorables là qui vont vous permettre vraiment d'aller de l'avant si c'est une somme d'argent que vous attendez il se pourrait que oui il y ait une réponse écoutez votre intuition dans les prochaines semaines dans un avenir rapproché il y a des occasions ici qui vont vous permettre de réaliser un projet de réaliser une situation ici qui bloque qui met du temps à se faire on vous dit il y a des réponses qui arrivent quand même rapidement malgré les ralentissements donc c'est vrai que ça fait un petit moment déjà que ça dure et là il y a quand même quelque chose qui arrive rapidement pour vous aider un peu tac message de l'intuition les trois mois à venir le temps numéro 3 l'horloge mais dis donc mes chéries le temps c'est incroyable on a le temps partout du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré donc la patience donc là on vous dit vraiment de patienter il y a une notion de patience donc ça ne veut pas dire vous allez rester vous rester sans agir mais s'il y a des choses que vous pouvez faire allez-y faites-les mais c'est vrai qu'on vous dit il faut vous laisser le temps aussi que les choses se fassent mais on vous dit vraiment ici du temps est une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré donc avec la patience et les actions que vous allez mettre en place vous allez réussir à obtenir gain de cause l'égarement ne cherchez pas de réponse avec votre mental c'est ce qu'on disait tout à l'heure ici on vous dit de lâcher prise par rapport aux inquiétudes qui vous limitent qui vous brouillent l'esprit ici avec la confusion et le doute vous voyez c'est ce brouillard qui est là et qui vous inspire des pensées négatives de désespoir vous voyez beaucoup de remises en question beaucoup de choses qui vous traversent à l'esprit c'est pour ça quand vous lâchez prise vous vous libérez vous vous libérez de cette énergie et là les choses se transforment vous voyez on a des fleurs qui émergent de vous et de votre coeur vous redevenez naturel et vous pouvez manifester plus de choses positives dans votre vie donc ne vous égarez pas donc ne cherchez pas de réponse avec votre mental seul l'intuition et le ressenti peuvent vous aider donc vous intérieurement c'est ça votre intuition c'est ça c'est une fois que vous êtes débarrassé de cette confusion ici vous serez plus inspiré à canaliser des pensées plus positives et qui vont vous guider vers une réalisation positive dans votre vie je me suis égarée moi-même là sur les messages que je voulais dire mais vous m'avez compris je suis persuadée alors ici on a célébration donc l'issue sera positive à célébrer votre succès savourez ce que vous avez accompli on vous dit que peu importe le temps que ça prend peu importe oui ça prend du temps il y a des démarches ici il y a des choses qui prennent du temps il y a des choses qui n'ont pas fonctionné il y a des choses où il y a eu des échecs c'est pas grave persévérer et laissez le temps faire les choses mais soyez toujours dans l'action quand même malgré tout donc la célébration ça peut être votre anniversaire à venir aussi ça peut être un événement à célébrer un mariage des choses que vous mettez en place mais c'est par rapport à un projet et là il y a des occasions favorables quand même donc si vous manquez d'abondance des choses comme ça il y a quand même des opportunités qui vont vous permettre d'avoir les moyens de réaliser vos désirs ici ou vos projets ou par rapport à cette célébration en tout cas il y a un grand succès quand même qui arrive ici dans les trois mois à venir donc on va prendre ces messages qu'est-ce qu'on a d'autre ici qu'est-ce que vous guide ou envie de vous dire par rapport à votre situation abondance on parlait de l'abondance donc la pureté des pensées mène à l'abondance donc gardez espoir vous allez réussir donc ces opportunités favorables ici ces finances cette somme d'argent cette aide que vous allez recevoir ici donc il y a peut-être une demande de prêt qui mettait du temps à se faire vous n'avez pas assez de clients il y a des choses qui n'ont pas fonctionné demeurez positif sortez du mental et vous allez voir que vous allez manifester des choses plus rapidement parce qu'on a un avenir rapproché ici donc c'est très rapidement ici quand même il y a cette célébration du succès vous pouvez avoir confiance en cette relation donc on avait dit qu'il y a une personne ici qui arrive dans votre vie non ? elle est où ma carte ? elle est là donc il y a une personne ici qui arrive dans votre vie ça peut être une nouvelle personne et on vous dit d'avoir confiance en cette personne ça peut être par rapport à une personne que vous connaissez déjà aussi donc qui revient ici et voilà vous pouvez avoir confiance dans cette relation ça peut fonctionner on vous dit ça peut marcher mais il y a besoin de régler les choses de discuter d'améliorer certains aspects de cette relation herbe sacrée la soge va vous apporter sa protection et vous purifier et on vous dit ici de faire un travail de purification de purifier vos énergies ici donc la soge peut être très bien donc vous votre corps et votre maison votre habitation ça peut être aussi dans l'aspect professionnel dans votre bureau où vous travaillez si vous vous accueillez énormément de monde donc vous nettoyez de temps en temps la soge elle sent très fort donc il faut le faire en dehors des heures où vous accueillez des gens donc voilà on a cette notion de purifier vos énergies quand même pour vous libérer de certaines énergies qui peuvent vous limiter surtout par rapport à ce brouillard quand on est connecté au mental avec les pensées ça stagne ça nous empêche d'y voir clair en fait vous voyez et la soge va venir il faut surtout insister vers la tête elle va venir chasser ce brouillard là vous voyez pour vraiment vous permettre d'y voir un peu plus clair d'être beaucoup plus intuitif donc voilà alors qu'est-ce que vos anges ont envie de vous dire par rapport à votre situation pour les trois mois à venir il y en a que deux qui voulaient sortir et puis celle-ci je suis ton confident je suis avec toi à tout moment tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots je vais te comprendre sans te juger rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix de savoir que tu as besoin de moi je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi parle-moi je suis là donc tes anges tes guides te disent que oui ils t'entendent ils entendent tes prières peut-être tu as l'impression qu'ils ne sont pas exaucés tout de suite mais ils entendent donc n'hésite pas à te confier aussi au long de temps qu'il faudra même s'il faut répéter plusieurs fois ils entendent et ils aident sans qu'on s'en rende compte quand même malgré tout cesser d'analyser encore le mental ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne tu demandes à recevoir alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois ne tente pas de saisir ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire à trop chercher à comprendre tu perds l'essentiel réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le il y a une solution ici de gratitude donc peut-être que ce que vous désirez réellement n'est pas là encore on ne vous l'a pas encore accordé mais appréciez déjà ce que vous avez et il ne faut pas trop analyser à savoir comment ça va se manifester comment ça va arriver comment est-ce que c'est possible avec ce que j'ai ou avec ma situation n'analysez pas faites confiance au divin munis-toi de cristaux donc les cristaux c'est des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence j'aimerais que tu les utilises en ce moment il te serait bien utile je peux grâce à mes énergies transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves c'est vers elle que tu dois aller donc là on vous invite à apporter certaines pierres minéraux donc l'œil de tigre pour tout ce qui est éloigner les mauvaises énergies la pierre croix rose pour le chakra du cœur si vous avez voilà une blessure vous avez mal au cœur vous avez des déceptions vous avez du mal à être heureux donc elle est super bien donc on a aussi l'améthyste qui est très bien pour l'intuition aussi il y a pas mal de pierres en tout cas vous voyez donc munissez-vous de ces pierres là qui peuvent vous aider qui peuvent vous apporter une énergie supplémentaire et effectivement vos anges peuvent emprégner leur énergie dans ces pierres pour vous apporter leur bienfait donc voilà c'est tout on a fini voilà ce que j'ai pour vous mes chéris donc n'hésitez pas à liker à commenter si ça raisonne avec vous à partager pour soutenir mon travail et si vous avez besoin d'une consultation privée vous allez me coordonner en bas de la vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres guidances